Bonjour, nous sommes à Beaumont pour l'International Film Festival. Vous êtes le directeur pour le Single Shot. Le Single Shot est votre 5e film et vous commencez avec un documentaire. Pourquoi vous commencez avec un documentaire et continuez avec la fiction ? En français ? Non, non, non. Vous me demandez pourquoi je suis allé d'un documentaire à un film narratif. Je pense que la plus simple réponse serait que mon intention était toujours de faire films narratifs. Mais j'ai toujours aimé les films. Je voudrais toujours revenir et faire un autre film à un moment. Le film que j'ai fait, c'était un ami de mon ami qui est venu pour le Congrès, qui était black et qui était un républicain, qui est un mélange très étranger. C'est même étranger parce qu'il est venu dans le sud de l'Amérique, où être un républicain black est très rare. C'était un état politique et un état personnel. Et parce que j'avais un état unique entrez dans ce gars, j'ai eu un ami avec lui, j'ai eu un spécial relation. J'ai pu être plus près de quelqu'un d'une personne pour un Congrès du Congrès que quelqu'un d'une d'une dure. J'ai suivi, et j'ai suivi ça pour un long terme. Et j'ai fait ce film pour beaucoup d'une dure. Comme vous le savez, le film d'une dure, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est un long temps. C'est un travail d'amour. Et dans les États-Unis, c'est difficile d'avoir des fonds pour ces choses. parce que j'étais un homme, et j'ai besoin d'argent. Je suis rire. Mais j'ai terminé ce film, et on l'a pris à des festivals, et j'ai eu une très bonne réponse. et j'ai eu une longue réponse. Et j'ai eu une très bonne réponse. J'ai mis ma attention au film de l'une narrative. Et j'ai vu que tu présentes à la création du film, c'est une film par exemple. Pourquoi tu as créé la création du film ? Pourquoi tu as créé la création du film ? Pourquoi tu as créé la création du film ? Pourquoi tu as créé la création du film ? Je l'aime des films noir. J'aime des films américains des années 30, 40 et 50. J'aime français. Noir, j'adore le genre, j'adore les thrillers, grand et small, qu'ils soient plus sur le côté commercial ou sur l'art house, j'ai toujours été apprécié à eux. Je trouve que le level de jeopardy en ce genre de film-making est magnifique. Et il y a une vraie opportunité de marier art et commerce dans ce genre, plus peut-être que dans les autres genres. Donc j'ai fait quelques comedies, j'ai fait un drama, et puis j'ai voulu faire un thriller, un noir film. Je sais que c'est un thriller, mais c'est aussi... Noir, c'est pas un genre, c'est un genre, mais c'est un genre de genre de film. Un film peut être un film, un film peut être un film noir, un film peut être un film noir. Donc je suis apprécié à plusieurs types de film-making. Je ne veux juste faire un genre de film. Je veux juste brancher et faire différents types de films. Tu as un master's degree en writing, et c'est quoi ? C'est une passion ou un hobby ? Ou c'est une vraie ambition pour écrire un film ? Oui, mon master's en writing was specifically in poetry. So, before I was a filmmaker, you know, I was writing poetry and short fiction. And, you know, it wasn't just a hobby. It was a serious endeavor on my part. It's something I really care about. And I still write. And I've written, you know, a lot of the screenplays that I've directed. And I will continue to write. And I don't have to write the films that I direct. But, you know, I like to have my hand in it. So, writing was sort of my first art form. Maybe photography was my first art form. And then writing. But the written word is something I care very much about. I'm serious. Okay, and it's the first time you've come in France, in Monterey and in Burgundy. What is the significance for you of this film festival ? Well, if I'm honest, you know, I learned about this film festival only after we were invited to come here. And I've since come to know that it's a festival with a very interesting history. A lot of great films have come here to this festival and where it was situated before. and interesting filmmakers and the tribute to interesting filmmakers. And it's wonderful to be in France, you know, where films and filmmaking is really respected. Probably more so in the States. You've played a project and you have some higher fame ? My next project ? Yeah, I have one that I'm developing right now. One of them is a boxing, an American folk hero boxer that I'm doing with Sam Rockwell. Again, he's going to play this boxer. Sam has a lot of experience as a boxer himself. And this terrific American producer, Michael Costigan, produced this movie, Stoker, which is at the festival. He's producing it. And then I'm doing another movie which I wrote. It's a thriller set in Alaska. We're trying to get our cast together for now. So one of these movies, or maybe another, will be the next one. What is the best director for you ? That's a difficult question. It's a slippery question. Because for me, you know, one minute, the best, my favorite director is one person. I mean, if you had asked me five years ago, I might have said Tarkovsky. If you had asked me, you know, a couple years ago, I might say Kurosawa. I might say John Ford. I might say Billy Wilder. I might say the Coen brothers. You know, there's many. It's like music. You know, when someone asks you, what's your favorite band? I just, like, I can't answer that. I have to give you like ten favorite bands. But yeah, those are some filmmakers that I gravitate to. Do you remember your first film to see ? The very first, well, I'll tell you something. I remember one of the first films that inspired me as a young man to, and made me think, oh, I would love to make a film. I would love to, you know, do that. How do you do that? It was a John Huston movie called The Man Who Would Be King, which is a great film based on a Rudder Kipling story with Michael Caine and Sean Connery. And it was just such an epic story, and it was so transporting that it grabbed me. You know, and that's, for me, that's the thing about films, that I want and aspire to do as much as I can, is to take someone, grab them, pull them in, and take them on a ride, on a journey, you know, so that you're not even thinking about being in the theater. You know, that's the most ideal thing, when you're on the edge of your seat and just totally engrossed. Great, thank you so much. Thank you.